Sous-titrage ST' 501 On va commencer en prenant un petit temps pour évoquer les questions de pain, notamment en matière d'accès à la santé. On va voir une personne de l'ARS qui est présente. Alors, moi je suis de l'ARS, et moi il y a deux autres personnes de l'ARS qui ont été d'un grand nombre de ministres d'Ontario. Il y a Nadege Saint-Martin et Joséphine Lecce. Voilà, je pense que ça va être Nadege Saint-Martin, mais le problème, c'est que je ne sais pas si vous pouvez en donner la parole à la distance. Je ne crois pas que ce soit possible, techniquement. Je ne suis pas coordonné avec Nadege Saint-Martin et avec le préparer du groupe. Oui, mais c'est ça, il y a Nadege Saint-Martin, nous avons beaucoup surpris. Donc si on peut leur donner la parole, je vais leur donner la parole, mais ce n'est pas certain qu'on y arrive. Vous avez vu ce matin, on a réussi à faire ce qu'il y a des gens qui étaient à la distance. Ça n'a pas été intéressant. Oui, je ne sais pas s'ils auraient pu le prendre. Donc, on va s'il y a des appareils à la distance. Je ne sais pas si on a fait le faire. Ah, je vous dis, il y a quelques minutes. Non, mais merci, Nadege Saint-Martin. On a pris une autre qui était là. Je l'ai donné à Nadege Saint-Martin. Donc, effectivement, l'action ITM et l'action France-Fanon, on évoquera la technologie, comment ces projets ont été mis en œuvre, leur méthodologie, leur perspective, leur objectif. Mais surtout, on gardera la moitié du temps pour avoir un échange avec les gens, mais pas très nombreux. Ça permettra que cet échange soit plus bien pratique aussi. Moi, je travaille tellement discrète, je vais prendre des notes en même temps, de façon à ce qu'on soit en capacité de pouvoir, d'une part, en rendre compte en plein air tout à l'heure, mais surtout d'ouvrir des actes, puisqu'on va publier les actes de la journée. Et donc, on aura à chaque personne de donner son nom, son prénom. Et puis, si vous voulez bien, puisque vous êtes inscrit auprès de face, comme on n'a pas d'enregistrement, j'espère que les gens qui ont l'accent s'entendent bien, de nous envoyer un petit mail en mettant l'atelier santé et en reformulant, en mettant votre nom, votre prénom, votre structure. Bon, vous avez droit aussi des venues spontanément, des éveillements, vous êtes obligés de rattacher une structure. Et en nous reformulant votre question pour qu'on ait effectivement des actes qui soient les plus proches possibles de la réalité de ce qu'on a dit. Alors, ça marche ? Pardon, je pense qu'il faudra parler fort. Juste parler fort. Oui, nous entendre avec nous. Bon, donc, ce que je ferai à ce moment-là, c'est que, moi, on écoutera vos questions, mais comme vous êtes loin du micro, je reformulerai pour toutes les personnes à distance qui s'entendent, et les exposants vont venir ici à tour de rôle, de façon à pouvoir se présenter. Très bien. Alors, du coup, on a la possibilité ou pas de donner la parole à la distance ? Normalement, ça marche. Je crois que c'est Madame Saint-Martin de l'ARS qui va prendre la parole. On va essayer de voir si on arrive à la fin de parler. Bon, donc, vous avez la main de monsieur, ça veut dire que vous vous entendez, c'est assez bon si vous. Bon. Alors, si on n'avait pas donné la parole à distance, normalement, il va y avoir des... Alors, même si on n'avait pas ces techniciens, on aurait dû le garder. Sinon, même, il va y avoir des techniciens pour pouvoir nous aider. Si vous avez des problématiques, si vous avez des questions, est-ce qu'on peut donner la parole ? On veut avoir quelqu'un d'ARS qui veut faire une attitude avec moi, qui donne la parole, je crois. Oui, bien sûr, je vais partir un petit micro. Vous nous entendez bien à distance ? Alors, on a monsieur Bourdon de la CPM qui est présent également, qui lève la main. M'hésitez pas à me prendre, monsieur Bourdon, on va voir si on vous entend. Oui, je peux. Et j'ai activé, monsieur Bourdon, mais alors, est-ce que c'est nous qui nous avons activé automatiquement ? Non, 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 oui. Vous voyez, si vous pouvez activer votre micro, dans ce petit petit peu, sur votre écran, vous avez... Vous voyez, vous avez un petit micro en bas à droite de votre nom avec un micro qui est... Voilà, je crois que c'est bien maintenant. C'est bon, on vous entendait ? Merci. Oui, merci beaucoup. Simplement, c'est un peu difficile d'être à distance et j'aurais préféré être avec vous, mais malheureusement, je n'ai pas pu faire le déplacement. En tout cas, moi, je suis Antoine Bourdon, directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude. Et j'espère qu'on va pouvoir aussi savoir un peu qui est avec vous sur place, parce que pour l'instant, effectivement, c'est intéressant de savoir avec qui on va pouvoir échanger cet après-midi. Si c'est possible de faire ce mini tour de table rapidement, ça serait super. Merci beaucoup. Alors, donc, on a deux exposés qui éliminèrent tout ce qu'on va voir. En parlant si possible assez près du micro, parce que là, pour le compte, le son est un peu à distance aussi. Alors, vous voyez, jusqu'à 40 centimètres du micro. Le micro est en haut. Le micro est là-haut. Est-ce que vous m'entendez quand je parle là ? Oui, ça va. Bon, alors, on est dans une salle, une cinquantaine, dans une grande salle. Vous voyez l'écran. Alors, vous voyez le bas de l'écran. Donc, en plus, vous ne voyez pas ce qui est projeté. Ce qu'on va faire, effectivement, vous avez raison, M. Bourdon, c'est que les quatre personnes qui vont faire leur exposé, donc on a deux exposés, donc deux à deux, vont se présenter en même temps, évidemment, qu'ils parleront. Et puis, moi, j'essaierai, quand je suis en dessous du micro, de reformuler les questions qui se sont posées. Et on aura aux intervenants de répondre assez fortement. Bon, alors, je crois que c'est Mme Saint-Martin de l'ARS qui devait dire un petit mot d'ouverture avec moi. Est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle nous entend ? On va faire spontanément avec vous. Je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien, je me lance. Pour vous dire simplement que ce matin, on a vu, effectivement, que le sujet de discrimination et pauvreté se croisaient très fréquemment, mais que nous n'avions pas, ou très peu, d'expériences très concrètes, soit de recherche, soit de jugement, soit de saisine du défenseur des droits. Et donc, on est sur un travail qui est tout à fait novateur en France, qui n'a jamais eu lieu, et probablement en Europe non plus. Il faut savoir qu'au Canada, la discrimination pour cause de précarité sociale existe là-bas. qui sont un peu en avance sur nous, qu'ils ont beaucoup travaillé, notamment sur la question du préjugé de la stigmatisation, puisqu'on voit bien que la discrimination peut venir de deux causes principales. Soit effectivement la résistance des institutions, parce que les plus pauvres les dérangent dans leur fonctionnement. On a vu ce matin, par exemple, la réaction du directeur de l'Hérault, qui malgré tous les efforts de l'institution, parce que les institutions font ce qu'elles peuvent, pour essayer de prendre en compte le sujet, ont encore des progrès à faire, y compris dans l'acceptation du fait que ce qu'on fait n'est pas parfait. Et moi, je ne prétends pas, parce que je travaille en préfecture, que ce que font les préfectures est parfait. Et donc, la première des choses, c'est de reconnaître avec humilité que les institutions sont aussi une partie du problème. Quand on dit institution, on ne parle pas que des services publics, on parle aussi, bien entendu, des services privés, puisqu'il y a de la discrimination dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, dans l'accès à l'éducation, dans l'accès à un certain nombre de services. Et on va parler aujourd'hui de l'accès à la santé. Alors, classiquement, dans le CERN, on évoquait ce matin, l'un des chercheurs évoquait des refus de prise en charge par des psychiatres, par des dentistes, par des médecins. Et donc, les deux expériences qui vont nous être présentées, sont des expériences effectivement de, je ne sais pas si on peut les qualifier, de médiation en santé, d'aller vers, en tout cas, vous allez nous les présenter tout de suite. Et donc, faisons d'abord un état des lieux, de façon à essayer ensuite avec vous, mesdames et messieurs présents, autour de cet amphi, d'échanger autour de vos questions, vos témoignages, éventuellement vos expériences. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir quels engagements on peut prendre. S'il y a par exemple les deux exposés qui vont nous être faits, c'est quoi les prochaines étapes ? Ils en sont où, ils vont faire quoi ? Et puis, parmi vous, dans la salle, il y a peut-être des gens qui sont mobilisés ou qui ont envie de se mobiliser. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Donc, par exemple, ce matin, je ne sais pas si c'est là, il y avait une dame de la DREX qui était là, donc la Direction Générale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail des Solidarités, qui me disait, il y a un mémoire des élèves de travail social en dernière année, on pourrait leur demander de faire des études de cas pour aller travailler sur le sujet. Alors, évidemment, la condition, c'est qu'il faut que les formateurs soient formés. Parce que, comme vous disiez, qu'on est sur un sujet qui est encore très flou, eh bien, si les formateurs ne sont pas formés, on risque évidemment de ne pas savoir bien remonter les choses. Et même y compris parmi les chercheurs que nous avons entendus ce matin, vous avez vu qu'il y a pas mal de confusions entre la discrimination d'un côté, la pauvreté de l'autre. Tous les chercheurs ne sont pas très au clair sur le croisement des deux, donc ça montre bien qu'on est au démarrage sur quelque chose. On vous proposera un rendez-vous régulier, tous les ans, avec face avec l'école de management de Montpellier, avec les partenaires qui étaient présents ce matin, pour mesurer les progrès qu'ont fait les uns et les autres. L'autre grand chantier, évidemment, c'est la stigmatisation dont sont victimes les personnes pour. Ça, c'est un chantier qui est beaucoup plus compliqué. Je rencontre prochainement un membre du cabinet du ministre de la Sédéralité qui est en charge du sujet de la stigmatisation. Malheureusement, moi je suis convaincu que lutter contre les projugés, c'est une des choses des plus difficiles au monde, et qu'au contraire, plus notre démocratie est sociale, et plus les classes favorisées se replient sur elles-mêmes. On l'a vu par exemple dans l'accès à l'emploi, c'est-à-dire que pendant très longtemps, il n'y avait aucun souci pour que des jeunes issues de news et favorisés fassent des études. C'est peu nombreux à en faire, il n'y avait pas de souci. Et puis à partir du moment, effectivement, avec la massification du baccalauréat, on a vu augmenter le nombre de ceux qui faisaient des études, les classes favorisées se précipitent dans les grandes écoles qui elles-mêmes ont multiplié par 5 ou par 10 le nombre de leurs élèves, parce qu'il ne faut pas se mélanger. Donc ça va être difficile. Autant les institutions nous pourront travailler pour les changer, ce n'est pas gagné, mais autant travailler sur le préjugé, c'est un sujet difficile. Si ce n'est pas une raison pour baisser le bras, et donc nous allons avoir tout de suite ces deux mots. Monsieur Vergeon, vous avez réussi à voir votre collègue ? J'ai vu ma collègue Joséphine Bedu, qui est avec ma collègue Jean-Martin, qui me dit qu'elles entendent. Donc a priori, elles devraient pouvoir... Elles devraient pouvoir parler. Je leur ai dit que vous étiez en train de parler, elles me disent « c'est bon, on entend ». Donc, Mme Saint-Martin, Mme Bedu, est-ce que vous pouvez voir, si on met en votre micro, on vous entend ? Oui, bonjour. On vous entend, allez-y. Nous, on ne vous entend pas très bien, mais on va prêter l'oreille. Allez-y, on vous écoute. Si vous pouvez nous dire juste un petit mot de la part de l'Agence régionale de santé, et puis on chiffre, on a nos deux exposés. Écoutez, je vais être assez rapide par rapport à ce qui a été quand même redit ce matin. Donc, effectivement, en tous les cas, merci pour cette invitation à cette journée relative aux questions de discrimination et dans le cadre de la stratégie pauvreté. Donc, sur le volet de la santé, peut-être rappeler quelques éléments de contexte. Effectivement, que l'espérance de vie, ça croit, mais qu'on constate toujours des inégalités sociales, notamment face à la mort, malgré notre système de santé, avec, je crois que ça a été aussi dit ce matin, sur un écart de sept ans d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier, avec une crise sanitaire qui a également confirmé cette persistance, voire cette aggravation des inégalités sociales de santé, liée également avec un flux migratoire en augmentation, et puis un durcissement ou, en tous les cas, une difficulté dans l'accès aux soins, en particulier des étrangers en situation irrégulière et des demandeurs d'asile. L'écart également de vie en bonne santé avec, je dirais, la crise Covid a montré aussi que des personnes qui avaient des comorbidités étaient majorées par cette crise sanitaire et la précarité restent quand même un facteur de risque et d'aggravation des maladies chroniques. Au niveau de l'Agence régionale de santé, en particulier, en tous les cas inscrits dans le cadre du projet régional de santé, un des leviers, c'est bien sûr le programme régional de l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, donc créé par la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions de 2018 et qui a été conforté par la loi de modernisation de notre système de santé en 2016. Aujourd'hui, c'est le seul programme obligatoire dans le cadre du projet régional de santé avec comme objectif de permettre un accès égalitaire aux droits, à la prévention, à la promotion de la santé, mais également au système de santé, donc des populations les plus éloignées et plus largement, je dirais, à toute personne qui peut éprouver des difficultés d'ordre socio-économique à pouvoir exercer son droit à la santé. Donc, on voit effectivement que le caractère multidimensionnel de la précarité a aussi, je dirais, ou en tous les cas, la santé, fait partie de ces caractères multidimensionnels de la précarité. Le PRAPS constitue également un levier pour mobiliser l'ensemble des acteurs et des partenaires institutionnels pour faciliter cet accès aux droits et à la santé, et également de lutter à la fois contre la pauvreté et contre les situations de précarité. On voit aujourd'hui une intrication quand même assez importante entre les questions sanitaires et les questions sociales, ainsi que la complexité, on l'a évoqué ce matin, effectivement sur des situations individuelles, des parcours de vie, qui nécessitent une véritable coordination sur toute la durée et aussi la mobilisation de compétences diverses et multiples. rappeler que nous sommes dans le cadre de la phase de bilan, puisque nous étions dans le deuxième PRS et aujourd'hui dans la phase de construction du troisième PRS, avec une validation pour le mois de novembre 2023. Donc, on est aujourd'hui dans une phase de bilan et de construction avec des éléments de prospective. Donc, le PRS actuel est en cours de révision dans le cadre de l'élaboration de ce futur projet régional de santé, avec une volonté, en tous les cas, de notre directeur général de pouvoir mieux répondre aux besoins et notamment de travailler à l'échelon des territoires, en particulier des territoires départementaux, pour répondre le plus aux besoins identifiés et à ces questions tant d'inégalité sociale que territoriale de santé, puisque l'accès aux soins est quand même polysémique avec des problématiques d'accessibilité géographique, des questions d'accès en termes de droits sociaux, mais également sur l'usage ou le recours à la santé que peuvent en faire les personnes. Et puis, il peut y avoir aussi des freins culturels, symboliques, voire même liés à des questions de croyance. Donc, l'ensemble de ces facteurs peut entraîner, bien évidemment, un renoncement aux soins, un renoncement à l'accès à la santé en se situant à plusieurs niveaux, tant au niveau de l'individu par un manque d'information, un isolement social, un frein culturel, également une capacité à comprendre et à travailler, enfin, en tous les cas, à comprendre l'information, donc aussi tout un travail d'acculturation, mais également d'adaptation, je dirais, de notre système, notamment sur des problématiques de barrière de la langue. Voilà. Donc, ensuite, au niveau des professionnels, il y a aussi tout un travail d'acculturation à voir, notamment avec les professionnels de santé, dans la relation qu'on peut avoir avec les professionnels de santé, en particulier les médecins, parfois des accueils qui peuvent être considérés comme inadaptés, voire des méconnaissances ou un préjugé vis-à-vis de ces publics en situation de précarité, et puis la nécessité aussi de pouvoir passer un peu plus de temps avec ces personnes, avec des consultations parfois plus longues, dans la mesure où, effectivement, il y a tout un temps aussi de médiation, voilà, on n'est pas que sur de l'acte, mais aussi un accompagnement davantage renforcé. Et puis, également, je dirais que ça se situe également au niveau des différents dispositifs. On l'a évoqué aussi ce matin, avec parfois des délais d'obtention des droits, des incompréhensions des différentes démarches, avec la dématérialisation, qui peut être aussi un facteur, je dirais, ou en tous les cas accentuer les inégalités d'accès à la santé, voilà, et du système, je dirais, du système en général. Afin de lever, donc, plutôt de tenter de réduire, d'atténuer ces barrières, plusieurs dispositifs sont aujourd'hui déployés en région, avec des démarches d'aller vers, et de faire avec les personnes. L'objectif reste vraiment de pouvoir permettre à ces personnes un retour vers le droit commun. L'idée n'est pas de créer des filières, ou ce qu'on pourrait appeler en son temps, la discrimination positive, qui créerait des filières parallèles, santé du pauvre, mais la mise en place et la consolidation de systèmes spécifiques restent indispensables. Donc, aujourd'hui, énormément d'actions en termes de médiation en santé se développent. Nous avions lancé en 2019 un appel à projets pour renforcer effectivement ces modalités d'intervention et cet accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité sociale, afin de faciliter à la fois un accès au droit, mais également l'accès à la prévention et aux soins. La crise sanitaire a accentué ces démarches d'aller vers, ces démarches de médiation en santé. On l'a vu notamment avec les médiateurs lutte anti-Covid. Aujourd'hui, on profite aussi, je dirais, entre guillemets, de l'effet positif, si je puis m'exprimer ainsi, de la crise sanitaire pour poursuivre effectivement ces démarches d'aller vers, de médiation en santé, mais également de permettre la sensibilisation des acteurs du système de santé à pouvoir lever ces obstacles, ou en tous les cas, les obstacles que peuvent rencontrer les publics face à cet accès à la santé. La médiation en santé, juste pour rappeler quand même l'idée de réinstaurer un lien de confiance avec les personnes concernées, de faciliter aussi les échanges avec les professionnels et les personnes concernées et de pouvoir aussi mobiliser le plus souvent en veillant à sécuriser également ces nouveaux métiers, puisqu'effectivement, aujourd'hui, les référentiels existent, des diplômes universitaires de médiation en santé ont été mis en place, mais de permettre aussi véritablement la reconnaissance de ce nouveau métier. et puis également rappeler l'engagement de l'Agence régionale de santé, en particulier sur l'interprétariat en santé, avec des crédits qui ont pu être délégués au PAS en 2022, mais également sur des crédits non reconductibles attribués aux différents établissements qui accompagnent les personnes dites à difficultés spécifiques, avec donc du financement de l'interprétariat professionnel. Juste rappeler qu'un rapport IGAS ne statuant pas encore sur un modèle économique pérenne a retardé la mise en place de cet interprétariat sur la région, tout de même, ça reste quand même un défi pour le futur PRAPS. Et puis également, des actions visant à lutter contre la souffrance psychosociale sont également accompagnées et financées par l'Agence régionale de santé. Pour rappeler simplement aussi que cette souffrance d'origine sociale peut être effectivement générée par une absence de reconnaissance, un sentiment d'exclusion des individus, des personnes, et puis également ne pas peut-être parfois tout psychiatriser, mais en tous les cas vraiment accompagner cette souffrance qui peut impacter bien évidemment sur la santé mentale des personnes et du coup être un offreint à, je dirais, leur habilité sociale et du coup pouvoir, je dirais, en tous les cas se réinsérer ou pouvoir disposer des dispositifs d'accès à la santé présents en région Occitanie. Rappeler en termes de financement… On va peut-être vous demander de conclure là parce qu'on a… Alors, OK. Alors, juste pour rappeler l'engagement de l'Agence à la fois sur la campagne budgétaire des personnes dites à difficultés spécifiques, enfin, juste pour rappeler qu'aujourd'hui, l'Agence régionale de santé investit dans l'ensemble de ses programmes 56 millions d'euros. Voilà, je conclurai là. J'avoue que je n'avais pas trop les éléments sur le format de l'intervention, donc je vous prédéxcuser si j'avais pris un petit peu de temps sur cet atelier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ce n'est pas grave, non, c'était long et très intéressant. Merci beaucoup. Alors, je vais proposer tout de suite, donc, de passer au point suivant. Donc, c'est la structure ICER qui vient nous présenter une lecture des freins liés à la… Alors, hop, voilà, je les projette. Je pense que vous les voyez à distance. Je pense qu'on peut passer parce qu'elle a parlé de tous les freins. On a évoqué les freins, donc on peut peut-être passer cette première diapo. Très bien, bon, donc, je passe la première diapo. Et donc, nous allons, sans plus attendre, passer au deuxième point. Mais je ne vais peut-être pas rester pour faire l'animation écran. Le deuxième point qui portera effectivement sur l'historique des deux projets. Donc, je ne sais, vous voulez vous en occuper ? C'est sympa. Bonne, bonne, bonne. Je vais vous laisser la place. On commence par lequel des deux ? Par ICER, par France Manon, par ICER ? Très bien. Alors, je ne sais pas lequel des deux, c'est celui-là. C'est celui-là qui s'appelle… Oui, oui, d'accord, mais je… Les questions doivent-on ouvrir ? Présentation sur la… Vous, 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 vous. Vous, 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 allez. Donc on va vous demander par l'effort, parce que vous êtes juste en dessous du micro, de commencer par nous dire qui vous êtes, votre structure, et puis ensuite de présenter la chronologie du projet, comment on a été mis et comment c'est mis en œuvre. Moi je suis Karine Champaubert, donc je suis infirmière sur le CHU de Toulouse. J'ai travaillé pendant très longtemps sur l'équilibre sociale et de santé, un partenariat infirmier CHU et éducateur du CCAS, pour aller faire de l'aller vert, en lien avec le 115, donc on faisait partie du SCAO. Donc ça c'est un partenariat CHU-CCAS, et j'intervenais aussi sur les lits Alte-Spois Santé infirmier, qui dépendent du CHU de Toulouse. Et depuis maintenant 4 ans, au départ des temps partiels, après un temps plein, donc sur le dispositif ICER. Et du coup moi je suis Clémence Etienne, je suis infirmière. Je suis Clémence Etienne et je suis infirmière sur le dispositif ICER. Voilà, moi je suis l'infirmière du réseau, j'occupe de la relation avec les poussales de santé, les professionnels du social, le lien ville-hôpital, voilà, sur l'animation du réseau, et la constitution du réseau. Très bien. Voilà. Donc juste un rapide historique, bon ben voilà la médecine, vous l'avez juste présenté, la médecine sociale, donc sur le pôle de médecine sociale, sur le CHU. Donc il y a la passe médicale, donc permanence d'accès aux soins pour les plus limites, surtout ceux qui n'ont pas de couverture sociale, puisque c'est vraiment exclusif pour les patients qui n'ont pas de couverture sociale. Donc la passe au CHU. Alors les passes, elles fonctionnent, elles sont très différentes de région à une autre, enfin d'un département même à un autre. Donc il faut savoir qu'à Toulouse, la passe, elle est composée de médecins et d'assistants sociaux et d'infirmiers. Donc elle est ouverte depuis 1998, après il y a la passe PSI, là qui est ouverte pour les personnes qui sont avec ou sans droit. La passe dentaire, l'Elialte Soins Santé, donc de la grave depuis 2000, donc qui sont, qui au départ était pareil, un partenariat entre l'association Soleil, qui était la fondation Abbé Pierre, et le CHU. Et depuis maintenant 2000, à peu près 2005, 2006, je ne me rappelle plus, elle est entièrement au CHU. Et donc dans la médecine sociale, après il y a l'équipe mobile sociale et de santé, donc qui est active depuis 2000, donc suite à la loi de lutte contre les exclusions. Et les lames, mais qui ne font pas partie du CHU par contre, les lits d'accueil médicalisé. Donc à la différence des LHSS, parce que oui c'est vrai que c'est les lits Alte Soins Santé et les lames, les lits d'accueil médicalisé, c'est pour des personnes qui ont des pathologies chroniques, un pronostic plus ou moins, c'est une structure médico-sociale. Et beaucoup plus médicalisé que des lits Alte Soins Santé infirmiers, normalement c'est pour les personnes qui peuvent accéder sur les lits Alte Soins Santé en situation de phase ébue, dans leur pathologie chronique, ou simplement dans le cadre de pathologie ébue. Les séjours sont relativement courts, entre trois semaines et normalement deux mois. Ça peut être renouvelable, mais bon, après les lames par contre, les gens peuvent y rentrer, il n'y a pas de date de fin de séjour, les gens peuvent y rester jusqu'à la fin de leur vie. Et associé à la médecine sociale, il y a aussi le poste d'urgence médical, qui est un des services de poste d'urgence qui a porté beaucoup le projet avec la médecine sociale du CHU pour défendre effectivement l'accueil des personnes en situation de précarité. Donc pendant longtemps, le poste d'urgence médical, ils ont maintenant dans leur lit, il y a quatre lits qui sont un peu réservés pour recevoir des personnes en situation sociale et de santé complexes. où ils ne sont pas, on va dire, limités par la durée moyenne de séjour. Comme voilà, maintenant on rentre à l'hôpital, la durée moyenne de séjour en fonction du diagnostic qui est posé. Et donc là, ils ont une dérogation sur ces quatre lits à garder les personnes un peu plus longtemps, le temps vraiment de prendre le temps d'investiguer et d'avancer dans la situation tant au niveau médical que social. Est née donc l'équipe accompagnement ICER en mars 2020, suite à un appel à projet sur les parcours pertinence. Donc cet appel à projet avait été porté par la médecine sociale, le PUM et la PASSE, justement, en fait, suite aux freins que Mme Saint-Martin a évoqués et surtout la PASSE qui, effectivement, ne cessait avec les personnes qui arrivaient sur la PASSE au d'abord sans couverture sociale. Ils ne sont plus pris en charge sur la PASSE dès lors qu'ils ont des droits. Et en fait, là, on s'apercevait que toutes les personnes qui étaient suivies les trois premiers mois, parce que souvent c'était ça, les trois premiers mois, jusqu'à ce que l'ouverture des droits, ils revenaient sur la PASSE quelques mois après, ou alors soit parce que leurs droits n'étaient plus renouvelés parce qu'en fait, ils ne savaient pas forcément où aller pour renouveler leurs droits, ou alors tout simplement parce qu'en fait, il n'y avait pas de médecin traitant qui avait été mis en place. Soit ils avaient été orientés vers un médecin traitant et en fait, il y avait quelque chose qui faisait qu'avec le médecin traitant, ça ne fonctionnait pas. Donc, face à ce constat-là, et plus le pume, il y a les urgences, ceux qui sans cesse revoyaient des personnes revenir des messages répétés ou d'urgence, avec toujours la problématique de qu'est-ce qui se passe sur le réseau des deux villes. Donc, il y a Icare sur une mission vraiment accompagnement, c'est-à-dire la mission... Donc, il y avait juste un... J'étais à mi-temps sur ce dispositif. Il y avait deux 02 temps pleins, deux 02 médecins généralistes. Et donc, on accompagne les personnes en situation de précarité qui souffrent de pathologies chroniques. C'était vraiment le début du dispositif d'être en appui au parcours de soins pour les personnes en situation de précarité. Donc, ces personnes étaient adressées soit par les professionnels du secteur social ou du secteur sanitaire. Voilà. Et donc, sur un an et demi, on a eu 55 sollicitations. Et il y a 26 patients qui ont pu intégrer la file active de la mission accompagnement. Icare. Après, je reviendrai un peu plus sur la mission accompagnement du secteur Icare. Donc, en termes de chronologie... Après l'équipe accompagnement Icare, j'ai fait un appel à la manifestation d'intérêts dans le cadre de la lutte contre les inégalités en santé et sociales. Un financement a pu être débloqué. Il a été effectif en mars, l'année dernière, avec un recrutement d'équipe au mois de juillet. Et l'idée, finalement, c'était d'amener un dispositif d'appui destiné aux professionnels de santé et professionnels du social pour une mise en lien entre les différents acteurs qui gravitaient autour de la prise en charge du patient. Et de créer une boîte à outils pour aider tout ce petit monde à prendre en charge des patients en situation complexe. Donc, l'idée, c'était de partir des freins et de proposer des EG. Sur toutes les sollicitations qui avaient été récupérées par l'équipe accompagnement, on a parlé des 26 patients qui rentraient finalement en inclusion dans l'équipe accompagnement. Ces sollicitations, toutes les autres sollicitations qui ne passaient pas par l'accompagnement, finalement, il y avait une réorientation vers un médecin traitant qu'on avait identifié comme bienveillant et bien accueillant. Donc, l'idée, c'était de récupérer toutes ces sollicitations-là et de tricoter, en fait, une solution adaptée en fonction du patient qu'on avait en face de nous. Voilà. Donc, l'équipe a été constituée en juillet l'année dernière et du coup de juillet à janvier, on a 90 sollicitations en incluant l'équipe accompagnement dans la boîte à outils qu'on peut proposer aux travailleurs de santé, aux travailleurs tout de suite. Voilà. Merci. 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 Moi, j'avais une petite question par rapport aux passes psy. Je voulais savoir, vous parlez beaucoup de médecins, est-ce qu'il n'y a qu'un psychiatre sur passe ? Non, il y a des psychologues. On a une question dans la salle pour savoir s'il y a d'autres professionnels qu'un psychiatre sur la passe psy. Donc, il y a des psychologues. OK. La passe psy, à la base, elle a été créée pour faire une passe rail, en fait, avec la volonté d'orienter les gens qui passaient par la passe, sur le fait qu'ils avaient, par exemple, des droits ouverts qu'on avait ouverts leurs droits, et les orienter vers la médecine de vie ou vers la psychiatrie. On sait tous que le milieu de la psychiatrie, c'est quand même excessivement compliqué, ils sont excessivement en difficulté. Donc, finalement, ils font maintenant du suivi individuel tout en continuant et s'orienter, mais bon, avec des désorientations qui ne sont pas du tout efficaces. Donc, la psychologue, elle a même 3. Et après, ce qu'on a oublié de noter, à Toulouse, du coup, il y a l'USPS où il y a deux psychiatres. L'USPS ? L'unité souffrance psychosociale. Voilà. Ce qu'il y a dans d'autres départements, c'est ce qu'on appelle aussi un peu LPP, les équimobiles psychiatriques. Donc, à Toulouse, il y a eu le choix d'avoir une équimobiles, voilà, avec des infirmiers généraux et une LPP qui est composée de deux psychiatres. Alors, les deux psychiatres ne font pas de l'aller vert, ils ne font pas de marronne. Par contre, ils reçoivent en consultation les personnes qui sont orientées par soit les victimes en vie sociale ou d'autres partenaires sociaux ou sanitaires. Oui, très bien. Vous proposiez qu'elle continue pour faire des technologies ? Oui, c'est peut-être aussi ça. Allez-y. Je suis une coordinatrice régionale. Est-ce que vous voulez venir parler sous-micro comme ça ? Non, je vais parler très fort. Parlez très fort. Moi, je suis Isabelle Delboisie. Donc, coordinatrice régionale d'Espart pour les LPP. C'est forcément que je voulais intervenir pour préciser qu'en fait, la considération d'un département à un autre change, même d'un établissement à un autre. C'est ce que je veux dire. Je suis employée. Je suis employée. Je ne s'appelle pas le LPP. Je ne suis pas le nom de ça. Humip. Humip. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est l'équivalent de l'Espart sur Toulouse. Et les passeps-ci, en fait, elles n'ont pas toutes la même composition, la même production. Elles ont essayé d'avoir du temps social. Ce n'est pas une thématique. Ce n'est pas dans le truc simple. Mais en tous les cas, psychiatre, psychologue, infirminé, bien sûr. Et dans certains cas, assistant socialiste. Alors, comme je doute, parce que vous avez quand même une petite voix, Madame. Juste pour résumer ce que vous avez dit, la coordinatrice des passe en Occitanie nous dit que, d'un département à l'autre, les noms des structures qui sont différentes et leur composition. Tout à fait. Il y avait une autre demande de parole. Allez-y, Madame. Alors, c'était moi. Juste Icare. Ça n'a rien à voir avec la e-santé. Vous ne travaillez pas du tout. Alors, répétez la question en donnant la réponse. Oui. C'est Icare à voir avec la e-santé. C'est ça, hein. Le grade santé. Enfin, e-santé. Nous, alors par contre, on travaille, on utilise un outil sur Icare qui est Spico, Spico dossier. Voilà, Spico discussion. Donc, qui est un logiciel. Mais ça n'est pas d'ailleurs santé, en fait. C'est ici, c'est le grade. C'est la e-santé. C'est la e-santé. C'est la e-santé. Pourquoi vous avez appelé ça Icare ? C'est ça. Oui. Alors, le e, c'était l'idée, c'était d'utiliser Spico et d'être dans l'e-santé. Et le care, c'était l'histoire du soin, prendre soin. Et le R.E. de Care aussi, c'était aussi pour le réseau Remède, parce que le dispositif Icare, donc le réseau, donc la deuxième partie de l'éboli du projet, l'appel à manifestation d'intérêt, était aussi rempli par médecins du monde, qui portaient le réseau qu'on appelait Réseau Remède, qui existait depuis 2017 à Toulouse, et qui étaient des médecins généralistes solidaires qui acceptaient de prendre en charge des patients en situation de précarité. Et voilà, qui s'est un peu essoufflé, parce que c'est vraiment porté que sur du bénévolat. Et il y avait trop peu de généralistes par rapport à la demande, en fait. Donc les salles d'atomes se retrouvent un peu submergées par plein de patients en situation de précarité. Et on s'est servi justement de cette expérience-là pour savoir à quel moment il fallait, quel appui il fallait apporter, quelle erreur ne pas refaire pour éviter que les gens s'essoufflent. J'avais une dernière question, si c'est possible. J'avais entendu parler de ce projet au niveau de l'ARS, puisque vous avez parlé de l'ANMI entre les inégalités sociales de santé. Donc on a vu passer un certain nombre de dossiers, on en a retenu un certain nombre. Mais je me posais la question, est-ce qu'il y a un ciblage en termes de public et en termes de maladies chroniques ? Ou est-ce que c'est... Alors non, le public c'est vraiment des personnes en situation de précarité. Donc après, voilà, c'est tout le public, les publics, voilà, hommes-femmes. Et après, moi, dans l'émission accompagnant, ça peut être des personnes qui sont installées à la rue depuis assez longtemps, mais encore avec des capacités d'autonomie dans leur parcours de soins. S'ils ne sont pas suffisamment autonomes, du coup, moi, je vais réorienter vers l'équipe mobile sociale et de santé. Et après, ça peut être des gens, des personnes aussi dans un parcours migrant. Il y avait une question sur, il y a-t-il un ciblage sur certaines pathologies chroniques ? Non, il n'y a pas. Non plus. Non, non. C'est vraiment les pathologies chroniques. Après, l'idée aussi, c'était de ne pas cibler sur de la pathologie chronique en se disant que parce qu'on va favoriser l'accès à un parcours de soins suivi, etc., ça peut ralentir l'installation des pathologies chroniques, ça va avec la prévention, ça va avec l'éducation, et de ne pas se retrouver justement dans un parcours complètement éclaté avec des pathologies chroniques en phase aiguë parce que finalement, c'est bien ce qu'on se passe dans les populations en situation de précarité, par défaut d'accès aux soins et même plus dans le parcours de soins. Du coup, je crois qu'on est en phase aiguë. Oui, en phase aiguë. Est-ce que du coup, comme vous avez parlé au départ des liens avec la PAS, est-ce que les premières organisations ont été faites par la PAS ? Pas forcément. Pas forcément, mais après, il y en a, voilà. Alors souvent, moi j'ai eu des orientations en même temps à la PAS et finalement aussi du foyer d'hébergement où est hébergée la personne, voilà, qui était en difficulté dans l'accompagnement du parcours de la personne. Vraiment, la mission d'accompagnement est vraiment en soutien aussi aux travailleurs sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes avec des problèmes de santé sur des foyers d'hébergement d'urgence ou même des CHRS. Ils sont vraiment en difficulté pour accompagner les personnes avec des situations, des pathologies même chroniques, des situations de santé de plus en plus lourdes par un manque de place sur les liables de soins santé. soit il n'y a pas assez de turnover. Après, sur les ACT, je ne sais pas, mais en tout cas sur Toulouse, c'est quand même assez, les listes d'attente sur les appartements de coordination thérapeutique sont assez longues. Et les dames, effectivement, il y en a encore très peu sur Google, donc il n'y a pas de place pour le moment à Toulouse. Après, si je peux juste compléter, la sollicitation, elle vient de part du CHU, que ce soit de la médecine libérale ou du soin de ville de manière vraiment générale. Ça peut être le pharmacien qui nous fait une sollicitation parce que le patient est en difficulté dans son parcours ou qu'il n'a pas de médecine généraliste, alors qu'il a des grosses pathologies. Et après, la chose intéressante, finalement, d'être portée par le CHU, c'est que nos bureaux sont juste au-dessus de la page. Donc, finalement, on travaille vraiment en lien très étroit avec la page généraliste, la page psy et tout le service de médecine sociale qui a été présenté en plus des entreprises du CHU. Je vous demande une petite précision pour savoir ce qu'étaient les lits de soins de la ALT. Les lits ALT soins santé ? Les ALT soins santé. C'est vraiment une structure, alors je vais parler celle de Toulouse et puis celle que je connais pour y avoir travaillé. Mais donc celle à Toulouse, par exemple, c'est parce que le système va être aussi différent d'un département à un autre. Il y a des lits ALT soins santé dans les CHRS. Enfin, voilà, c'est très… C'est porté, voilà. Et donc, sur Toulouse, c'est quand même… Là, il y a 16 minutes. Mais c'est vraiment d'accueillir les personnes qui sont en phase aiguë dans leur pathologie chronique ou en situation de pathologie aiguë. Donc, ils nécessitent en fait des soins infirmiers. Mais en fait, c'est pour un public qui doit nécessiter de soins infirmiers, mais des soins infirmiers en fait à domicile. Mais comme il n'a pas de domicile, il ne peut pas prétendre à ces soins infirmiers. Donc, il est apteux. Généralement, les lits ALT soins santé devraient être ouvert pour quand même des séjours qui sont assez courts. Ils sont dans un établissement de soins ? C'est ça, un établissement de soins, un service spécifié à basseuil d'exigeants. En fait, les gens peuvent avoir des soins à l'hôpital s'ils veulent sortir du mini-clop. Donc, c'est un peu le… Ils sont gérés, ils sont gérés. Alors là, sur Toulouse, là, c'est le CHV. Il y a des liés ALT soins santé portés par une autre association à Toulouse, qui est l'UCRM. Ils ne sont pas forcément tous portés par l'hôpital. Et à Montpellier, est-ce qu'il y a l'UCRM ? Où est-ce qu'il y a l'UCRM ? Où est-ce qu'il y a l'UCRM ? Où est-ce qu'il y a l'UCRM ? C'est le CHRM, je regarde. Voilà, c'est le CHRM. Voilà, c'est le CHRM. Voilà, c'est le CHRM. Voilà, c'est le CHRM. Donc là, sur Toulouse, effectivement, il y a des infirmiers. Il y a des infirmiers. Allez, venez en haut. Juste une petite précision. Après, on va développer aussi des LHSS mobiles. On parlait d'aller vers. Il y aura un appel à projet, je crois, en 2023. Parce que maintenant, c'est prévu par les textes, par le référentiel aussi, de faire des LHSS qui sortent de leurs murs. Et comment on fait de notre vitalisation en sortant des murs en mobile ? Ils interviendront dans des structures... Je n'ai pas d'abord les souverains. Mais en tout cas, il y aura un appel à projet. Oui, et c'est cadré par un texte assez récent, qui précise des missions de CLHSS mobiles, pour les faire sortir de l'heure. Sans que les personnes soient... Sans qu'il y ait d'hébergement, on va dire. Alors après, oui, sans qu'il y ait d'hébergement. Mais là, c'est une hospitalisation. Sauf que sans hébergement, c'est qu'il soit de l'hébergement. Ah oui, c'est des équipes de sous-infirmiers libéraux pour la précarité. Et dans un lieu d'hébergement, l'idée, c'est de permettre aux personnes, quel que soit leur domicile, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement dans le soin, et d'une sanitarie, dans ce cadre-là, et dans le lieu qui est lors de l'éthique, au moment où... Oui. Si on appelle des liels de soins de santé hors ligne, du coup, il faut quand même qu'un minimum, la personne soit hébergée. Oui. Parce que sinon, c'est difficile. Alors, il y a une main qui est levée dans l'assistance. Ah, Joséphine Ledue a levé la main. Donc ARS. Oui. Bonjour. Merci. Non, c'était juste peut-être pour clarifier un petit peu les débats autour de LHSS mobile et LHSS de jour et EMSP. Donc, il faut savoir que les équipes mobile santé précarité et les LHSS de jour, en fait, c'est exactement le même cahier des charges. C'est juste que les LHSS de jour ou mobiles sont, en fait, tout simplement rattachés à une structure déjà existante. Et pour compléter les propos de Didier Bergeron, cet appel à projet verra plutôt le jour en 2024 et pas en 2023, parce que nous avons, du coup, saturé l'enveloppe pour, en fait, pour les équipes mobile santé précarité. D'accord. Voilà. Juste pour être un petit peu plus précise sur les informations données. Pour pouvoir passer la parole ensuite à notre équipe, vous pouvez nous parler, effectivement, un petit peu des autres éléments qu'on aurait dérouillés, c'est-à-dire la méthodologie du projet, qu'il y a quelques perspectives ? Alors, du coup, la méthodologie, c'est, comme je vous l'ai dit, travailler sur les freins et trouver des leviers. Donc, dans la fameuse boîte à outils, comme on en parlait, ça va être de faciliter le déroulement de la consultation. En fait, c'est travailler avec les travailleurs sociaux, avec l'appel de la zone, rappeler l'intérêt d'y aller avec les droits ouverts, les derniers examens, les derniers comptes rendus, quelle est la situation actuelle, c'est quoi les antécédents. Donc, en fait, c'est juste d'accompagner ce travailleur social à la première consultation pour un peu mettre au clair la première consulte qui, en général, est très longue et lourde. Voilà. Ce qu'on propose, c'est une mise en lien des acteurs. Donc, c'est vraiment de créer des boucles. Alors, ça va être la salle sociale, ça va être le CESF ou le PISF, conseiller d'éducation sociale et familiale. En tout cas, tous les acteurs sociaux, les infirmiers libéraux, par exemple, s'ils accompagnent le patient à un moment donné, le médecin généraliste. En gros, que tout le monde ait le même niveau d'information. Qu'est-ce qu'on a proposé ? Qu'est-ce qui est en cours ? Qu'est-ce qui a été un échec ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? L'idée, c'était, dans une sorte de gagner du temps, favoriser une prise en charge plus disciplinaire, dont je viens d'en parler. L'idée d'être au CHU, c'est de créer le lien entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Donc, apparemment, effectivement, sur mon collègue, et je ne savais pas que mon collègue... Les professionnels de santé ont du mal à récupérer les comptes rendus d'hôpitalisation, des examens. Donc, c'est une facilité aussi d'aller chercher les différents comptes rendus. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro parmi les personnes qui sont à distance. Vous pouvez couper, merci. Alors, moi aussi, j'étais en mode... On propose des temps d'interconnaissance. Donc, les temps d'interconnaissance, c'est de donner plus de lisibilité au maillage associatif toulousain et au maillage institutionnel. Donc, on fait régulièrement, une à deux fois par mois, des présentations d'associations qui ne sont pas accrises sur le téléphone toulousain. Et on propose surtout des formations flash et des temps de sensibilisation. Ça revient un peu à prendre la tête aux idées reçues, qui ont pu sensibiliser les acteurs de soins à ce que c'est que la santé et sa santé dans le champ de la précarité. Moi, je fais des rapports à la santé. Est-ce que Mme Cofrini peut couper son micro, s'il vous plaît ? Merci. D'ailleurs, j'ai parlé justement du mode de classe. Oui. À titre d'exemple, qu'est-ce que c'est vivre avec un Isabelle quand on dépend de l'alimentaire, qu'on n'a pas d'accès à la cuisine et qu'on a vivant dans un local social ? À un moment, c'est juste que les gens qui sont dans leur bureau et dans leur cabinet n'ont pas forcément la réalité de la précarité aux idées. Ça va être tout l'appui qu'on va donner aux professionnels de soins. Et du côté des soignants, on a évidemment du patient, on a évidemment l'équipe d'accompagnement. Le patient est inscrit dans l'équipe d'accompagnement. On propose l'interprétariat aux professionnels de santé mais pour faciliter le déroulement de la consultation. Le professionnel de soins a un code personnel qui peut l'utiliser, donc on les sensibilise à l'interprétariat. Pourquoi utiliser l'interprétariat ? Et quelles sont les limites à l'utilisation de l'interprétariat par quelqu'un de la famille, par le voisin ou par la collègue ? Ça, c'est vraiment mis en place, comme il y a l'interprétariat qui est installé au CHU, qui fonctionne notamment avec Offrimi. Donc, on a donné cet outil, effectivement, c'est que les médecins de ville puissent accéder à l'interprétariat. Voilà, via Iker, par contre. Ce n'est pas forcément... L'idée, c'était de se... Sur la thématique de l'accompagnement, on fait partie carine. Il y avait l'idée de la consultation avancée. C'est dans des accueils de jour un peu ponctuels. Elles ont des permanences. Elles vont faire l'information sur les droits à la santé. L'idée, c'est de repérer aussi des personnes qui sont quand même très, très loin du système de soins et qui vont passer à travers un peu les mailles du filet, de la passe ou du CHU de manière générale. C'est de l'aller vers, c'est ça ? C'est de l'aller vers, avec vraiment des permanences en fixe, mais effectivement, le soignant va vers le usager. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ben voilà. Ah non, ben si, bien sûr. Pour favoriser l'accueil bienveillant, on constitue un annuaire sécurisé avec des professionnels de santé, donc toute formation confondue, qui a accès d'être inclus dans notre annuaire. Et en fait, moi, je m'occupe de faire la mise en lien entre le travailleur social qui a un besoin en santé ou un travailleur médical qui a besoin d'un intervenant en santé. Et je m'occupe de mettre en lien. Je propose, l'acteur de soins dispose de prendre en charge le patient. Et à ce moment-là, moi, je m'occupe juste de la mise en lien et je reste en appui sur la prise en charge au long cours. L'idée, c'est vraiment de garantir l'accueil bienveillant parce que les gens qui font partie de l'année sont sensibilisés à la question de la précarité. Ils bénéficient de notre appui, pardon. Ils ont accès à l'interprétariat. Donc voilà, l'idée, c'est accueil bienveillant pour que le patient, l'âgé, ait envie de retourner voir le médecin traitant ou le professionnel de santé avec qui il arrive à tisser un lien de confiance et qui s'inscrit dans son parcours de soins pour se réapproprier. Voilà, j'ai un peu soufflé. C'est une question. Donc vraiment, on sent bien toute votre énergie à beaucoup pour améliorer ses parcours. La question que je me pose, Catherine Corbeau à TV Carmond, c'est comment est-ce que c'est possible et est-ce que vous avez pu l'intégrer dans l'élaboration du projet, les modalités de travail des personnes concernées qui peuvent aussi donner leur avis ? Je dis ça parce que… Pour cette année, là, non, parce qu'on a 6 mois d'existence et que clairement, il fallait recruter et créer le projet. C'est créer les outils, recruter, monter l'annuaire, sensibiliser, former. Clairement, le travail avec l'usager, c'est l'objectif 2023, ça fait partie des perspectives et il y a une bonne remarque. Après, par contre, c'est vrai que dans la mission accompagnement, moi, je suis vigilante. C'est que les personnes qui, quand on l'évalue, parce que la première fois que je l'évalue, c'est avec le médecin, effectivement, dans son parcours, quelles sont les demandes du patient, quels sont ses objectifs. C'est vraiment pour le rendre acteur de sa santé. Ce n'est pas faire lui poser des « nous », ce qu'on pense toujours, ce qui serait peut-être bien pour lui. Mais par contre, moi, j'ai eu un patient qui avait un diabète assez important et qui était amputé de la jambe, mais pas lié par contre aux conséquences du diabète lié à un traumatisme dans le pays. Et son objectif, lui, c'était l'appareillage. Alors que pour le médecin traitant, quand j'ai fait le premier rendez-vous, le médecin traitant, ça a été le diabète, tellement il était déséquilibré. C'était l'objectif du médecin. Mais en fait, il a fallu, moi, que je passe par l'accompagner, ce que lui, l'objectif, c'était l'appareillage. Et c'est par le biais des différents accompagnements pour permettre un appareillage que, petit à petit, on l'a amené à aller vers l'hôpital de jour, de diabétome à être prise en charge et à prendre en compte sa pathologie du diabète. Voilà, les objectifs ont été posés avec le patient. Et c'est ce qui a permis, alors par contre, le parcours a été plus long, effectivement, de plus d'un an, pour qu'il soit vraiment, à un moment donné, acteur et qui participe vraiment à son parcours de soins sur le diabète. Merci de parler du temps, parce qu'on voit que vous voulez faire des choses vites, des choses en flash, des présentations. Normalement, la présentation, elle dure une heure. Non, mais même, vous parlez de sensibilisation flash. Et après, clairement, il faut s'inclure dans un emploi du temps. Non, mais emploi du temps libéral. C'est rien que pour capter l'attention des gens. Vous avez deux minutes et il ne faut pas traîner. Et il faut trouver le bon argument au bon moment. La formation flash, elle est entre 12h et 13h, 12h30, 13h30 ou 12h30 et 14h. Et quand vous faites quelque chose d'une heure et demie, on vous dit que c'est quand même un peu trop long. Donc, l'idée, c'est d'arriver à capter des gens qui n'ont pas trop de temps à vous donner et en même temps leur faire valoir qu'on apporte justement un gain de temps et une qualité de prise en charge, un confort pour eux et un confort pour le patient. C'est une bonne idée. L'expérience que j'ai avec des gens, c'est justement que les professionnels ont tous très envie de dire qu'on est en plurie professionnel, qu'on fait équipe, qu'on fait de la concertation, qu'on réfléchit ensemble. Et quand les expériences qu'on a eues de co-formation avec des gens en précarité, c'est de dire que pour eux, des fois, c'est insupportable ce partage de tous ces professionnels qui croient travailler très bien en équipe. Eux, ils ont une personne préférante clé en qu'ils ont confiance et se méfient un peu. C'est des propos que j'ai entendus qui vont un peu étonner. Le patient donne son accord. Je me mets en contact avec l'Assemblée sociale. Elle demande l'accord en tout cas au patient. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on trouve un médecin traitant et que je passe par l'infirmière avec qui je suis en contact ? Alors après, ça peut être que de l'accord verbal. Et je n'ai pas assez de recul sur 6 mois de projet pour vous dire, oui, ça fonctionne. Oui, les patients sont contents parce que pour l'instant, on n'a pas eu tout le temps de se... Par contre, le recul, moi, ça fait 2 ans que je suis vraiment que sur la mission accompagnement. Et vraiment, la notion du temps, voilà, on l'a inclus. Et c'est vrai qu'au départ, on s'est dit que même, ça serait des personnes qui rentreraient, s'ils incluent la mission accompagnement UKER, ça serait pour environ 6 mois. Je me rends bien compte dans la réalité qu'il faut plus que de 6 mois, même si la personne a quand même encore des ressources en termes d'autonomie. Parce que des fois, il y a plein d'obstacles, notamment la barrière de la langue, de comprendre le système de santé en France. Pourquoi on a un médecin traitant en France ? Pourquoi il faut passer par le médecin traitant pour aller vers tel ou tel spécialiste ? Il y a beaucoup de choses. Les personnes, surtout quand elles arrivent dans un parcours migratoire, le parcours au niveau social est tellement complexe et compliqué dans les démarches. Donc, c'est vrai que pour la santé, il faut attendre, il faut prendre aussi que les gens... Oui, si vous me permettez, je vais poser ma question. Merci pour cette présentation qui est super intéressante. Vous évoquez la question des effets CNIF, des files actives que vous recevez. La question que moi, j'ai en tête, c'est quelle estimation du potentiel, en fait, de prise en charge ? Alors, je ne parle pas des moyens à ce stade, mais sur une agglomération comme celle de Toulouse, au sens aussi de la détection et de l'adressage. Parce qu'on est à la fois sur, je dirais, un peu des mouvements de population, de fléchage vers les passes. C'est des choses classiques que le travail social rabat, pardon de le dire comme ça, vers la structure hospitalière. Mais si on devait optimiser cette analyse un peu des flux entrants, quelles seraient un peu toutes les modalités de détection et d'adressage possibles ? D'une part, d'autre part, quels seraient finalement un peu les ordres de grandeur de contenu de l'offre spécifique que vous offrez ? Que vous seriez en mesure d'accueillir ? Après, se pose la question des moyens par rapport effectivement au modèle de parcours, la durée, le contenu, tout ce que ça demande comme accompagnement et comment éventuellement faire une projection un peu idéalisée, sans même parler de modèle, de la capacité, parce qu'on parle de capacité aussi de dispositifs de ce type-là, qu'il faudrait pour accueillir tout ce flux préidentifié. Sans même parler de la sortie et de l'accompagnement vers l'aval, bien sûr. Excusez-moi, ma question est très large, mais d'abord peut-être la détection, l'environnement, le travail avec l'écosystème pour la partie adressage ? Après, il y a l'équipe accompagnement, donc clairement, c'est juste l'histoire de la file active. Karine est toute seule à temps plein avec 2,020 de médecins généralistes, donc la file active, c'est une trentaine de personnes. On a des parcours de soins qui sont quand même plus ou moins longs à gérer. Lorsqu'il va du dispositif FICARE, ça va être la même chose en fait, en termes de RH, on n'est pas suffisamment nombreux pour absorber toutes les sollicitations qui vont tomber. Et on le sent bien, on est passé de 5 sollicitations par mois, là j'en suis à 30-35. Et tous ces gens-là, il va falloir, enfin toutes ces sollicitations-là, il va falloir les gérer. Et à côté de ça, il faut recruter. Alors après, on arrive à recruter, on a commencé à 5 médecins généralistes à peu près, et là j'en suis à 68 professionnels de santé, tout confondu, ça va de l'infirmière libérale au pharmacien au psychologue. Et donc, allons-y, parlons de perspective. Nous, on a un financement qui s'arrête à la fin de l'année. Donc... Quel est ce financement ? C'est un financement qui est actuel sur un tel projet ? Là, c'était un crédit non reconductile. Enfin, c'est pas le même dans le cadre de l'AIM. Parce que, si vous me permettez, aujourd'hui, on déploie dans les territoires en matière de soins de ville des communautés professionnelles et territoriales de santé qui ont un modèle économique assez abouti, avec préalablement des diagnostics effectivement de territoires et puis des moyens donnés à CCPTS, à la fois pour fonctionner et puis pour valoriser en tant que tel l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs de santé publique. Donc, là, à ce stade, la démonstration que vous faites est super intéressante. Et est-ce que, effectivement, la suite, c'est pas de faire une espèce d'analyse prospective de ce que pourrait être peut-être un modèle un peu révisé, finalement, de ce type de prise en charge en lien entre la ville et l'hôpital, avec peut-être des moyens de financement plus pérennes, un peu comparables à ce qu'on fait maintenant pour les CPTS, par exemple. Oui, mais moi, je passe mon temps à communiquer avec les CPTS. Et clairement, si vous adressez un corps d'utilisateur ou dîmatrice ou dîmatrice qui pense qu'il n'y a pas de précarité sur son territoire, je ne peux pas enfoncer les portes fermées. Donc, autant il y a des... Dans l'Aude, on met des coups de pied dans les portes, des CPTS, sur ce sujet précisément. Donc, l'assurance maladie est là aussi. J'en profite pour vous aider à pousser les portes. Je mets des coups de pied dans la porte. En fait, je n'ai pas que ça à faire. Je peux mettre des coups de pied dans les portes. Oui, chacun son métier. Le directeur de CPTS a d'autres moyens que vous. Oui, mais après, il y a des... On est vraiment là pour travailler ensemble sur ce sujet précisément et permettre l'intégration, je dirais, en proximité, dans le bassin de vie des personnes avec les acteurs des CPTS. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. D'accord. On est en partenariat avec la CPAN. On a un rendez-vous avec le dispositif d'appui à la coordination, justement, sur le volet précarité. Après, clairement, les professionnels de santé sont quand même surgoûtés. Ils n'ont rien. Et je pars du principe que ça reste un engagement individuel et pas collectif si on veut assurer un accueil bienveillant. Je ne vois pas intégrer 20 professionnels de santé qui ne souhaitent pas attirer de patients en situation de précarité. C'est quand même un peu la limite au recrutement, quoi. Je peux juste rappeler quand même que c'est une discrimination. On est d'accord. C'est une première marche, mais on a besoin, effectivement, de l'appui de la CPAN, de l'ARS, etc. Pour contribuer à faire ceci. C'est juste ce que M. Gourdon posait la question. On peut estimer que sur Toulouse, sur l'agglomération de Toulouse, il y a à peu près 5 000 personnes qui sont en grande déqualité de logements. C'est-à-dire soit en soit, en bidon-ville, en station-monicite de gens de voyage ou en hôtel social, CHRS. Et donc, je ne sais pas si c'est la proportion de ces personnes qui ont une pathologie chronique, mais effectivement, si on applique une règle 3 en prenant des pathologies chroniques qu'on a dans la population globale avec un facteur d'augmentation, parce qu'on sait qu'il y a effectivement une santé qui est plus précaire, ça peut donner un ordre d'idée effectivement des publics considérés. Qui ne vont pas forcément tous nous demandant soins. Ils ne vont pas nous demander d'avoir un médecin traitant. Les cellules n'ont pas tous un problème de pathologie chronique, mais par exemple, on observe une occurrence du taux de handicap, par exemple dans ces populations, qui est beaucoup plus élevée que dans ces populations générales. Je peux me permettre ? Oui, madame. Alors, depuis tout à l'heure, j'essaie juste de vous faire un petit retour d'expérience, puisqu'on est donc nous à Perpignan, à l'association Le Filat Métissé. On travaille auprès de la population Gipane, donc il conjugue quand même de nombreuses inégalités d'accès aux soins et de discrimination. Donc, il y a le logement, il y a l'emploi, la santé, problématique d'illettrisme, problématique d'accès aux allocations aussi, où ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Donc, on anime depuis 2014 un réseau de santé professionnel qui m'a fait beaucoup penser, en fait, à ce que vous avez présenté. Donc, avec ce petit recul d'expérience qu'on a, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on ne fait pas venir les gens qui iront reculons. Donc, c'est vraiment sur la bonne volonté des gens. On travaille avec qui veut bien travailler. Et un autre principe de notre réseau, c'est de toujours travailler avec les gens concernés. Et là, vraiment, on s'affronte à des cultures institutionnelles, en fait, par rapport à l'hôpital, par rapport à différentes structures, pour qui ça ne va pas de soi de parler devant les usagers. En fait, alors que nous, on sait que pour avoir l'adhésion des gens, pour qu'ils s'inscrivent dans des parcours de soins, il faut les impliquer dès le départ et que ça marche. Donc, notre tour un peu d'expérience, c'est qu'effectivement, on a une approche globale des problématiques, parce que sinon, on va dans le mur. Si on n'a pas le secteur social, le secteur éducatif, la santé qui travaille main dans la main avec les usagers, on a tellement de freins cumulés, en fait, qu'on n'arrive pas à lever les difficultés d'accès aux soins, notamment. Ensuite, donc, la participation des personnes et la libre volonté à la fois des usagers et des professionnels qui veulent bien s'inscrire dans cette démarche d'égalité d'accès, en fait, pour tout le monde aux soins. Alors, en fait, ça fait longtemps, on a deux axes, nous. On a des temps de regroupement communs où on travaille tous ensemble, donc avec usagers et professionnels conjoints sur des thématiques, avec des opérationnalisations diverses, donc de ces différentes thématiques qu'on a pu traiter sur toutes ces années. et aussi des réunions de suivi individualisées, où là, vraiment, dès qu'il faut, on se met autour d'une table et avec l'usager. Donc, sur des choses qui sont très compliquées, comme par exemple le placement d'une personne gravataire ou en milieu gitan, c'est extrêmement compliqué de placer une personne âgée. Or, des fois, l'insalubrité, la pathologie, tout ça cumulé fait que c'est plus gérable à domicile. On peut travailler tout ça parce qu'on prend le temps et qu'on est tous ensemble, et l'autre chose que je voulais dire, c'était la notion d'intégration plurielle, où nous, on se situe vraiment là-dedans, où c'est à la fois les usagers qui doivent s'adapter, s'acculturer, vous avez parlé d'acculturation, aux cultures institutionnelles, sanitaires et tout ça, mais à la fois aussi les professionnels qui doivent un peu revenir sur leur représentation de ce que c'est un soin bienveillant, par exemple, parce que pour un professionnel, c'est pas forcément la même chose que pour une personne de culture différente, par exemple. Donc, c'est de pouvoir vraiment tisser des ponts, en fait, pour que la rencontre puisse se faire et qu'on puisse accéder de manière plus réussie aux soins, parce que c'est pas un problème d'accès aux soins, c'est un problème d'inscription dans le soin, parce que l'accès aux soins, tout le monde peut aller aux urgences, d'ailleurs, on le sait, le recours est assez facile, mais par contre, après s'inscrire, notamment dans le cas de maladies chroniques, dans les parcours de soins, ben là, c'est autre chose. Et ça demande un peu plus de temps et de... Il y a des médecins généralistes, j'ai vu en fait, parce qu'ils savent qu'effectivement, il y a beaucoup de médecins, c'est à peu près tous les quarts d'heure, les temps de consultation, et donc il y a certains médecins généralistes, maintenant, qui, sur certaines personnes, ils savent qu'ils doivent être vigilants, et donc ils préfèrent les prendre surtout des fois sur le dernier créneau de leur consultation le matin, comme ça, ils savent qu'au moins, ils vont pas être pressés par le temps des personnes qui attendent dans la salle d'attent, ils vont prendre beaucoup plus de temps, surtout s'il faut appeler un interprète, voilà, donc certains médecins généralistes commencent à réorganiser aussi leur agenda sur quelques accueils, pour les accueillir, effectivement, prendre un peu plus de temps et essayer de prendre en compte tous les facteurs qui pourraient mettre à mal la prise en charge au niveau de la santé. C'est bon, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci une fois. Ce qu'on pourra faire aussi, bien entendu, pour les gens qui s'intéressent, c'est faire des échanges d'adresses mails. Merci. On va passer à l'expérience de France Fallon. Donc, vous pouvez aussi parler fort. Vous allez commencer par vous présenter, qui vous êtes et vos structures, et on donne la parole. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Valentin Frontré. Je suis accompagnateur juridique et social et chargé de problèmes du corps. J'ai plusieurs casquettes. Je vais d'abord laisser présenter la structure avant de passer la parole à ma collègue, si ça vous va. Du coup, on travaille dans un centre de soins qui s'appelle le Centre France Fallon, qui est un centre de soins en santé mentale à destination des personnes exilées, qui se donne un petit peu deux missions principales, on va dire. La première étant un accompagnement psychique des personnes en situation exilée, principalement des personnes étrangères, évidemment, avec notamment des problématiques de langue sur lesquelles on va revenir précisément dans ce qu'on voulait présenter aujourd'hui. Cet accompagnement, il se veut pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a effectivement la porte d'entrée, c'est le soin psychique, mais on a effectivement un accompagnement juridique et social, un accompagnement médical, qui va toujours être à disposition des personnes. Et les entretiens se déroulent systématiquement avec des interprètes professionnelles quand les personnes ne sont pas, sont allées au fond. Donc on a ce premier volet, on accueille environ 350 personnes maintenant par an. Je ne vais pas vous faire tout un peu des zones de statistiques et tout, parce qu'on va passer des heures, on n'aura pas le temps. Mais c'est environ 350 personnes. Et on a une deuxième mission qui va être le centre de ressources, donc qui va être plutôt un espace à la fois de formation des professionnels, à la fois de soutien aux structures émergentes dans toute la région. Et on va permettre un petit peu à des personnes de porter un peu cet accompagnement qu'on dit par un type d'exemple. On va effectivement animer, par exemple, un réseau de psychologues, qui sont des psychologues professionnels, qui vont dire « Ok, moi je suis ok pour prendre deux ou trois personnes bénévolement, entre guillemets, et nous on va juste les accompagner sur cette clinique un petit peu spécifique, et on va financer l'interprétariat et tout ça. » On a pas mal d'autres petits dispositifs un peu spécifiques, je ne vais peut-être pas tout les dire, mais on a plusieurs groupes de parole, toujours à destination des personnes étrangères, mais aussi quand il y a une problématique, on a un groupe LGBT, on a un groupe pour les femmes victimes de violences, on a un groupe de la parentalité, etc. On a aussi un parcours de soins qu'on mène en partenariat avec le planning familial de l'Hérault et la clinique Beaux-Soleil, qui est à destination des femmes qui ont vécu des mutilations sexuelles et qui souhaitent bénéficier d'une réparation à la base chirurgicale, et on va prendre la réparation au sens le plus large. Effectivement, la clinique Beaux-Soleil va s'occuper de tout ce qui est chirurgie, le planique familial de tout ce qui est santé sexuelle et reproductive, et nous on va faire un accompagnement à la fois médical, à la fois psychologique, et à la fois juridique et social. Voilà un petit peu grosso modo en quelques traits ce qu'est le centre Franck Salon. Je te laisse. Moi je m'appelle Aurélie Mellini, je suis médecin généraliste au sens Franck Salon. Donc je vous interviens sur le centre de soins pour des sujets individuels, je porte une partie étudiée, puis sur le centre de ressources. Moi je voudrais replacer notre intervention dans le contexte de cette journée, qui est une journée sur le thème de discrimination et pauvreté, pas discrimination et exil. Et en fait, souligner le fait que nous, parmi nos patients, la précarité socio-juridique est quand même un... L'exil est un facteur de précarité socio-juridique. Mais au-delà de ça, je voudrais revenir sur des définitions qui ont été posées ce matin, notamment celle de M. Pélisson. L'état de faiblesse, de dépendance et d'humiliation permanent ou temporaire, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez nos patients. Et aussi celle d'Amartya Sen, qui a été citée par Benoît Prévost, le cumul de privations de droits, c'est aussi une situation de... une définition de la pauvreté qui s'accouche beaucoup par nos patients. Donc, voilà. Donc là, maintenant, on va passer plus sur le travail qu'on vient présenter ici. Donc, en fait, dans le cadre de nos suivis au centre, on fait des accompagnements individuels, mais c'est aussi un accompagnement du patient dans son parcours global. Et dans le cadre de ces accompagnements, on a pu constater des freins à l'accès aux soins des personnes, qui sont un petit peu les soins qui ont été listés jusqu'ici. Et on a un frein qui apparaît comme vraiment majeur, c'est la barrière linguistique. Et donc, du coup, on a voulu se pencher sur qu'est-ce que c'est le parcours de soins d'un patient allophone dans le système de santé de droit commun français. Et ce qu'on a constaté, c'est que moi, par exemple, quand je reçois les patients au centre France Fanon, mis à part les personnes qui viennent d'arriver sur le territoire, beaucoup ont quand même déjà un parcours dans le système de santé français. Et en fait, ils arrivent souvent avec des examens médicaux, un passif médical, mais qui n'est pas intelligible pour eux souvent, avec des examens qui parfois sont pas totalement compris, voire pas du tout compris, et une problématique médicale qui peut être complètement méconnue. Et ça, c'est sa compréhension du contexte médical dans lequel ils sont, en fait, va générer un parcours de soins qui va être complètement incohérent, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas solliciter les bonnes personnes. Et puis, à la fois, les personnes qui sollicitent, ne comprenant pas leurs problématiques, vont générer un parcours incohérent avec des redondances d'examens médicaux, des examens qui sont mal ciblés. Et tout ça, ça va générer des retards de soins, voire des défauts de soins. Et ça va contribuer à un renoncement aux soins des personnes, puisque finalement, la question initiale, le motif de consultation initiale, ne trouve jamais de réponse. Et puis, être dans la compréhension comme ça ne pousse pas à adhérer au soin qui est proposé. Et puis aussi, on a la question du refus de soins qui existe quand même aussi. Il y a des refus de soins professionnels de santé à cause de la barrière linguistique, parce que la consultation est trop compliquée. Et ce qu'on a constaté aussi dans les parcours de soins de nos patients, c'est que l'existence de cette barrière linguistique génère un non-respect de leurs droits. en fait, Valentin reviendra là-dessus, mais le droit à l'information est inscrit dans la loi. Et donc, ces patients n'ont pas l'information auxquelles ils auraient droit. Et du coup, ça remet complètement en question le caractère éclairé de leur consentement, voire leur consentement tout court. Et puis aussi, la question du secret médical, puisque le non-recours à l'interprétariat professionnel, en fait, pousse à trouver des solutions alternes qui, à chaque fois, mettent à mal le secret médical. Effectivement, on s'est retrouvés dans une situation, je ne vais pas préciser, mais ça fait un petit peu plus de... ça fait quatre ans et demi à peu près, avec le centre ouvert. Et donc, c'est un constat qu'effectivement, on a fait très vite, qu'on sentait déjà un petit peu avant, mais chacun dans nos pratiques respectives, mais qu'on a fait très vite et qui s'est fait tout au long de nos pratiques au sein du centre. On partage ce constat et là, on s'est dit, bon, qu'est-ce que... il y a des choses qui ne vont pas ? Est-ce que c'est juste des problématiques de pratique ? Est-ce que c'est des problématiques de manque de législation ? Est-ce que c'est des problématiques de moyens ? Voilà. Et donc, la première chose sur laquelle on s'est posé, et qu'Aurélie a commencé à le dire, c'est, en fait, sur la question de l'interprétariat dans la santé, qu'est-ce que dit la loi ? Tout simplement pour partir un peu d'une base un petit peu tangible sur laquelle on pouvait travailler. Alors, l'interprétariat dans la loi, ça passe... Alors, je vais faire un petit peu dans le désordre, mais ça passe avant tout par les quelques droits, en fait, qu'Aurélie a cités, donc le secret médical. Effectivement, ça... je vais préciser un petit peu, mais sans interprète, il n'y a pas de secret médical possible, quasiment, ou alors pas de soins, ça va être l'un ou l'autre. Il y a effectivement la question du droit à l'information, et une information personnalisée, comme l'Autorité de Santé nous promove. Effectivement, il y a aussi le principe du consentement libre et éclairé. Alors ça, ça découle un petit peu aussi du droit à l'information, mais s'il n'y a pas d'interprète, si on nous explique quelque chose dans une langue qu'on ne comprend pas, il n'y a pas d'information personnalisée ou de quelque façon que ce soit, et s'il n'y a pas d'information, il y a un consentement qui ne peut pas être libre et éclairé, de toute évidence, donc en fait, il n'y a pas de consentement. Je pense que la question du consentement est très largement abordée dans d'autres formes de la société aujourd'hui, et je pense qu'on s'accorde quand même pour dire que, voilà, un consentement, il est total ou il n'est pas. En l'occurrence, quand il n'y a pas d'interprète, il n'y a pas de consentement. Il y a aussi juste un article, je vais citer juste celui-là, alors je crois qu'on va publier un petit peu après les écrits, donc il y aura toutes les sources si besoin, mais je vais citer juste cet article du Code de la Santé publique, qui est le 1110-13, qui en fait, c'est un peu le seul article qui va s'appuyer véritablement sur la question de l'interprétariat, et qui dit juste que, en gros, l'interprétariat c'est important, et les référentiels sont définis par la autorité de la santé. Voilà. En gros, ça va se baser sur ça, et c'est vraiment à partir de ça qu'il va y avoir une notion très claire de l'interprétariat dans la loi. Le problème, c'est que tout ça, aussi bien la question du secret médical pour l'information et le consentement, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour conclure qu'il soit un interprète, mais ce n'est pas quelque chose qui est contraignant dans le sens où il va imposer la présence d'un interprète dans le soir. et la question d'il faut respecter les référentiels de l'autorité de la santé. Alors, je pense que c'est un peu plus complexe, mais on ne peut pas parler de quelque chose de véritablement contraignant, et de fait, dans la pratique, on constate qu'il y a des parcours qui sont complètement mis à main. Si je reprends un petit peu les trois thématiques qu'on ciblait, je vais donner des petits exemples cliniques qu'on a lus nous sur la question du droit à l'information, par exemple, on avait une patiente turcophone, qui, en fait, ne pouvait pas rentrer en Turquie, notamment parce qu'elle se sentait discriminée à cause du fait qu'elle se pensait stérile, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et d'un point de vue social, etc., ça venait à nous passer à un endroit où, en fait, elle était vraiment en souffrance de tout ça, à la fois en France, parce qu'elle voulait rendre l'enfant déjà, et puis, à la fois d'un point de vue social, en France, en Turquie, etc. Et en fait, petit à petit, en fait, elle est avec son mari, qui parle, lui, français, et donc c'est toujours lui l'interlocuteur des médecins, et c'est lui qui va toujours traduire l'information. Et finalement, on reprend un petit peu, je dis, avec Aurélie, qui connaît ça, on reprend un petit peu le parcours de soins en France, et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout madame qui a des problèmes de fertilité, c'est monsieur. Et c'est là où l'on voit l'impact vraiment important de la question de l'information. Sur la question du consentement, ça, c'est aussi dans une thématique qui s'en rapproche, qui est assez choc, c'est un exemple que je reprends assez souvent, mais on a une dame nigérienne qui est venue et qui nous a dit « Je me suis fait opérer en urgence, mais je ne sais pas pourquoi. » Et il s'avère que, encore une fois, c'est Aurélie qui va lui expliquer à Paul Serreri en présence d'un interprète, et en fait, elle a subi une ovaryctomie, sauf qu'elle ne savait même pas. En fait, on ne met même pas en question la nécessité des soins. Ça a été en urgence, on se doute bien que si ça a été fait, c'est qu'il y avait un besoin. Mais là, la question du consentement libre-éclairé, elle est quand même assez dramatique. On ne va pas soigner un ou une. Dernier petit point, la question du secret médical. Par exemple, on a aussi une personne qui, en fait, je ne sais plus la langue, mais peu importe, qui, dans tout son parcours, a été accompagnée par une bénévole très bienveillante, cela dit. Et en fait, c'est toujours la bénévole qui va être l'interprète et qui va retranscrire tant bien que mal, d'ailleurs, à la personne tous les diagnostics, toutes les choses à venir, et sans qu'à aucun moment, ou alors ça n'a pas été possible, mais les médecins se disent, en fait, là, je délivre l'information à quelqu'un d'autre, parfois sans que la personne soit présente. Et voilà. Donc, on a quand même cette question du secret médical qui s'est posée là aussi. Et du coup, on s'est dit, bon, on a toutes ces informations, on a ces constats, on a ce bloc législatif où on voit qu'il y a des choses qui existent, ce n'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, la pratique ne va pas du tout. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et on s'est dit, on va faire une recherche action. Et en fait, on a choisi de faire une recherche action parce qu'on s'est dit que, en fait, cette question-là survenait dans un contexte quand même sanitaire particulier, qui est un contexte sanitaire assez dégradé à l'heure actuelle, avec une saturation du système de santé, et qu'il ne suffisait pas de dire, il y a des lois, elles ne sont pas appliquées, ça ne fonctionne pas, et ces parcours de soins ne sont pas cohérents. Mais il fallait aller voir sur le terrain qu'est-ce que c'était, en fait, pourquoi ça se passait comme ça, et qu'est-ce que ça générait sur les systèmes de soins de recevoir des patients qui ne parlent pas français, et pourquoi ça se passait comme ça, et qu'est-ce que les médecins essayaient de mettre en place, et qu'est-ce qu'ils en pensaient de ce mode de fonctionnement-là. Donc, du coup, et puis, on s'est dit que c'était à partir de ce terrain-là qu'on pourrait espérer, envisager des pistes de mise en place de dispositifs qui pourraient être efficients, qui soient fonctionnels sur le terrain, et qui soient cohérents, et qui soient en respect des droits des patients. Donc, du coup, on a fait ce travail de recherche-action. Donc, on a rencontré des professionnels de santé, 14 professionnels de santé de profils différents. donc, il y avait des généralistes, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais il y avait des généralistes spécialistes, des professionnels du secteur hospitalier, du secteur privé, de l'hospitalisation privée aussi, des libéraux de ville, et puis, il y avait aussi des professionnels qui intervenaient dans des instances, enfin, des services médicaux de l'État. On est allé voir les médecins de nos filles, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et de l'aide sociale à l'enfance. On a rencontré le conseil de l'Ordre, enfin, l'Union des professionnels de santé, enfin, un panel assez large. Et, sur ces rencontres, on a fait 12 entretiens semi-dirigés. Donc, pour interroger avec ces professionnels-là, comment se passait le parcours de soins et des patients allophones, et quel regard il posait dessus, et ce qu'il mettait en place. Et donc, en fait, ce qu'ils nous ont globalement exprimé, c'est pareil, je ne vais pas tout vous détailler, mais ce qui arrive au premier plan, c'est le caractère chronophage de ces prises en charge. Tous disent que c'est des consultations qui durent plus longtemps, c'est des suivis qui prennent plus de temps, que si on veut mettre en place un interprète arrière quand on a la ressource nécessaire, c'est aussi quelque chose qui prend du temps, et que ça, c'est un frein à la prise en charge. Et ils ont tous identifié le fait que la barrière linguistique avait un impact sur la prise en charge médicale des patients, que ça pouvait générer des non-prises en charge, que ça générait une simplification, évidemment, voire un appauvrissement de la communication, et que cette simplification avait un impact sur le lien thérapeutique, sur la prise en charge médicale, et surtout le plan éducation thérapeutique, prévention, donc les conséquences étaient quand même assez majeures. On a interrogé avec eux, parmi ces professionnels, on avait décidé, il y avait une forte proportion de professionnels qui avaient une activité spécifique auprès du public en exil. Ce n'était pas forcément leur activité exclusive, mais parmi les 12 personnes qui ont répondu aux entretiens sur nous dirigés, je crois qu'il y en avait 6 ou 7 qui avaient vraiment spécifiquement une part de leur activité auprès du public en exil. Et ça, on l'a fait exprès, c'est un biais, mais c'est parce qu'aussi on voulait interroger des personnes qui avaient cette expérience-là et qui avaient une expérience de travailler avec les interprètes, ou en tout cas avec des dispositifs d'interprétariat, et avoir leur regard dessus. Et donc, au final, on leur a demandé, on a essayé de débaucher avec eux ce que pourraient être les contours d'un interprétariat idéal. Et eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est que les critères qu'ils leur importaient, c'était la facilité et l'immédiateté de l'accès à la ressource. La posture professionnelle de l'interprète, et les compétences linguistiques, et ont été aussi beaucoup dit, au-delà de la compétence linguistique, le fait qu'il y ait une expertise dans le domaine médical, et aussi une compétence culturelle, avec la possibilité de faire de la médiation culturelle aussi. Voilà. Alors, en parlant de cette recherche, ça a été super intéressant parce qu'en fait, il y a un moment où il y a un patient qu'on suivait, je suis turcopone encore, qui a été hospitalisé sous contrainte. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la psychiatrie, l'hospitalisation sous contrainte, elle est encadrée comme tous les lieux de création de liberté, comme la plupart des lieux de création de liberté. Et voilà. Donc, ce monsieur est hospitalisé sous contrainte. Il... En fait, le problème, c'est qu'il est hospitalisé sans interprète. En fait, ils vont se débrouiller pour essayer de comprendre comment ça se passe, etc. Enfin, pour l'accompagner pour le soin en tant que mal, ou alors avec peut-être parfois de l'interprète imponctuelle, mais vraiment à la marge. Et au bout du délai légal, il y a effectivement, pour ceux qui ne savent pas, le juge de liberté de la détention qui va se prononcer sur est-ce que la personne reste hospitalisée ou est-ce qu'elle sort de... Et en fait, là, on se rend compte... Non, on sait que ça marche comme ça, mais ça nous saute un petit peu aux yeux. C'est que pendant l'audience, avec le JLD, il y a un interprète. Parce que, dans un outil, ça se passe comme ça. Il y a un interprète qui est présent, qui a des trucs qui se passent, qui traduit, qui explique effectivement la décision. Et donc, il est maintenu en soins, et en soins, ça continue sans interprète. Et donc, on est sur un truc où... En fait, on a un patient pour lequel le juge a estimé, non seulement qu'il fallait qu'il reste hospitalisé, ou en fait, il est considéré que c'est fondamental de pouvoir lui expliquer, c'est obligatoire de pouvoir lui expliquer la décision de justice, et qu'il puisse le défendre, en l'occurrence le défendre. Mais cette obligation de soins qui est nécessaire, elle, en revanche, elle n'a pas besoin qu'il y ait un interprète. En tout cas, l'interprète n'est pas obligatoire. Donc, on est en fait face à ce truc complètement absurde. On se dit, mais du coup, c'est quoi le sens de tout ça ? C'est-à-dire qu'on l'oblige à soigner sans lui donner les moyens de se soigner. Encore une fois, je ne vais pas... Ce n'est pas du tout pour critiquer les soignants au moins de là, parce qu'on est souvent très dans la difficulté. Je ne sais ça, mais... De fait, on est face à une situation complètement illeite. Et du coup, on se dit, on va creuser un petit peu comment ça se passe dans la justice. Nous, on bosse avec plein d'interprètes, professionnels, certains qui interviennent notamment dans la justice, et donc on creuse un petit peu. Dans la justice, c'est très réglementé, le programme au milieu de la santé, c'est vraiment défini. Il y a un principe d'assermentation où, effectivement, la cour d'appel sélectionne sur dossier des interprètes, qui vont après prêter serment. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un est interpellé, qu'on va réquisitionner chez lui, qu'il est placé en garde à vue ou qu'on est jugé, il doit y avoir un interprète, sinon ça va peut-être pas être... Et c'est tout à fait réglementé. Les interprètes ont une obligation de formation, sont rémunérés directement par le ministère de la justice, par le service pro. Et donc, on se rend compte qu'on creuse un petit peu tout ça, et on voit que c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui existe, qui s'applique à cette branche, et il y a une autre branche où on a les mêmes personnes, en tout cas les mêmes publics, et en fait, il n'y a rien du tout, et il n'y a quasiment rien dans la loi. Non seulement dans la loi. Du coup, on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire, et on devrait un peu s'inspirer. Est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer de ça pour chercher quelque chose dans la santé ? Alors évidemment, tout n'est pas parfait. Ceux qui travaillent un peu dans le domaine, on n'est pas non plus parfait d'interprétariat dans la justice, mais ça mérite d'exister. Il y a notamment pour les interprètes, il y a une vraie précarité, donc je vais en trouver un petit peu. Et c'est intéressant de souligner quand même que, en plus, ce n'est pas du tout récent. C'est-à-dire que le premier interprète auprès des tribunaux, c'est du XVIIe siècle. On n'a pas inventé ça il y a dix ans. Le premier décret qui vient légaliser ça, c'est 1811. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez enceinte. Après, il y a un autre dispositif. Une autre chose qui est ressortie des entretiens avec les professionnels hospitaliers principalement, ils nous ont quasiment tous parlé du dispositif, ils ont tous fait le parallèle quand on leur posait des questions sur le public allophone. Ils ont tous fait le parallèle avec l'accueil des patients sourds sur le CHU de Montpellier. Et ils nous ont parlé d'un dispositif qui n'était pas en capacité de nous expliciter, mais en nous disant, c'est super. Pour les patients sourds, par contre, c'est génial. Le patient, il arrive, il a son interprète. C'est un interprète professionnel. La consultation se passe avec lui, c'est en direct, c'est super fluide. L'interprète ensuite accompagne le patient également dans le parcours de soins s'il faut prendre un autre rendez-vous, tout ça. Et donc ça, c'est super. On s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser aussi de ce côté-là. Et donc, on est allé explorer ce qu'était cette unité d'accueil des soins pour les personnes sourdes. Donc, on a rencontré le coordinateur. La genèse du dispositif est très intéressante, puisque c'est un dispositif qui existe à l'échelle nationale et qui est né en 1995 dans le contexte de l'épidémie de VIH, où a été constaté le fait que les personnes sourdes avaient une vulnérabilité particulière vis-à-vis du VIH par manque d'information. Et non seulement par manque d'information, et en plus de ça, quand les personnes allaient au dépistage, par incompréhension des résultats, parce qu'ils n'étaient pas explicités et que quand on dit séropositivité, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de négatif. Et donc, c'était un réel problème de santé publique et du coup, ces unités ont été mises en place. Et là, à l'heure actuelle, il y en a une vingtaine en France et celle de Montpellier qui existe depuis le début des années 2000. Donc, elle intervient sur toute la région Occitanie. Normalement, enfin, plutôt en intra-hospitalier. Ils interviennent aussi en hors-les-murs. Ils accompagnent les patients dans des consultations, mais il y a aussi des actions de prévention, des ateliers d'éducation à la santé. Et donc, c'est une équipe qui est composée d'un médecin, d'un travailleur social. Enfin, il y a deux médecins, un travailleur social. Il y a une intermédiatrice sourde. Donc, c'est une personne qui est sourde et qui apporte aussi son éclairage culturel sur comment traduire. Il ne s'agit pas de faire du mot à mot de ce qu'il dit en français, en langue des signes, mais aussi de faire de l'intermédiation culturelle. Et donc, en fait, ça nous a explicité ce parcours qui avait un côté magique du côté des professionnels de santé quand ils nous le présentaient. Donc, en fait, le patient sourd, quand il a besoin d'un rendez-vous au CHU, il va solliciter le dispositif. Là, il a une première consultation avec le médecin généraliste qui fait point un petit peu sur le dossier et qui éventuellement fait aussi du explicite son parcours de soins, ses examens, tout ça. Et puis ensuite, il y a un interprétariat en langue des signes françaises qui est fourni. Et donc, un interprétariat professionnel qui accompagne les patients dans ses consultations et une aide à la prise de rendez-vous. Et donc, pour nous, le parallèle avec le public halophone, il est quand même saisissant. Déjà dans la genèse, parce que c'est un problème de santé publique qui est tout à fait transposable au public halophone. Et puis aussi, moi, quand ce médecin nous a présenté quel était son travail auprès du public sourd, j'ai vraiment reconnu exactement ce que je fais. Quand il me dit, je vois un patient pour la première fois, il arrive, il a une pile d'examens, il y a des choses redondantes. Ça, c'est exactement la même problématique. Donc, on se dit que de ce côté-là aussi, il aurait peut-être quelque chose à faire en même temps. Mais peut-être que maintenant, on pourrait aussi s'en inspirer. Je vais concure comme ça, on laisse un petit peu de temps, si on veut échanger un petit peu. Alors, je n'ai juste pas à parler, je crois que c'est Mme Saint-Martin de l'ARS qui a parlé tout à l'heure du rapport de l'IGAS, qui est effectivement un rapport qui est lié sur la section générale des affaires sociales, qui a rendu un rapport en 8-19 sur un certain nombre de constats et propositions sur la question de l'interprétariat. Je constate qu'on partage assez largement. C'est un peu ce que je vous avais fait tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas être d'accord avec ça. Sur les propositions, c'est vrai que nous, on ne visualisait pas une chose tout à fait de la même façon. Mais là, la première conclusion, on est un peu à une étape de la recherche. C'est-à-dire que la recherche action n'avait pas terminé. Elle a la vocation à se prolonger. Je vais en ouvrir un petit peu les pistes après. Mais là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on dit qu'il y a quand même quelque chose à, un dispositif à créer qui mélangerait effectivement ce qui existe dans les UASS, les unités pour les sourdes, la collection des sourdes, et effectivement ce qui se fait dans la justice. Donc, une espèce de bichet un petit peu local, avec effectivement des interprètes rémunérées localement, enfin reclutées localement, pardon, avec une dimension de médiation qui permettra aussi de prendre en compte à la fois les problématiques linguistiques mais aussi culturelles, qui permettrait d'organiser le parcours de soins et d'organiser le parcours de soins avec un interprète qui permettrait de ne pas effectivement faire peser le coût aussi bien financier qu'organisationnel et donc chronophage de ça, de l'interprétariat et d'organiser l'interprétariat, etc. Donc, un bichet un petit peu local à la façon de ce qui se fait pour le public sourd, et à la fois un dispositif national et un financement national qui sera un petit peu calqué sur ce qui se fait dans la justice, avec un financement effectivement du ministère de la Santé, peut-être directement, je sais que la Santé c'est régionalisé en France, donc c'est évidemment des choses qui peuvent un peu faire débat, mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus centralisé, avec aussi une tarification réglementée pour éviter effectivement un grignotage du coût qui peut arriver, voilà. Et donc voilà, et puis surtout une législation qui soit très claire et qui permette effectivement de dire, en fait, le consentement libre-et-terré ça ne se fait pas si la personne ne comprend pas la langue, etc. Donc il faut un interprète et quelque chose de... Juste sur la question du coût, c'est vrai qu'on peut se dire, j'ai créé un truc comme ça, c'est pour les premiers mots qui étaient déjà une reprise et qui a été dégérent ce matin, ça a coûté un pognon de dingue, sauf qu'en fait il faut voir un petit peu, nous on constate le coût du non-recours à l'interprète. En fait, les personnes sont inscrites dans un parcours de soins beaucoup plus tard que si dès le début il y avait un interprète. Parfois c'est, je parle de 18 mois, donc on a des pathologies qui parfois s'aggravent lourdement, et donc au-delà de l'aspect humain et de la santé pour la personne, ça a des conséquences aussi financières sur le coût du soin. Et donc on a la fausse, et puis c'est aussi des questions de santé publique. Quand les pathologiques sont des maladies infectieuses, on laisse quelqu'un qui ne peut pas se soigner, de fait, ça a aussi des conséquences de santé publique, qui sont à la fois une problématique de santé bien évidemment, mais aussi une problématique financière in fine. Et donc voilà, c'est un peu la question du financement et du coup elle est aussi à mettre en relation avec ce qu'on pourrait gagner en faisant ça. Donc après les petites pistes de recherche, on compte vraiment mener des entretiens avec des interprètes, notamment ceux qui sont dans le ministère de la justice. Comme je disais, il y a beaucoup de précarités qui sont mentionnées, donc il y a des choses à reprendre de ça, mais peut-être pas tout. Il y a aussi la question, là c'est beaucoup d'auto-entrepreneurs, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut ? Il y a des questions comme ça à soulever parce que c'est aussi une souffrance pour eux. Il y a aussi une question qu'il ne faut pas éviter, mais je parle de quelqu'un, un peu ce qu'il fait pour les sourds, c'est globalement une langue des principes de sourds. Là on est face à un public. Nous, à titre d'exemple, l'année dernière, on avait 30 langues différentes, dans le sens qu'il y a une petite structure. Donc voilà, c'est aussi quelque chose effectivement à prendre en compte. C'est une question de spécialité, c'est-à-dire que les interprètes en justice n'ont pas les compétences. Exactement. Moi j'ai par exemple visité une usine en Allemagne, avec une interprète qui était spécialiste du droit. Et donc la visite de l'usine, ça s'est vite transformée en « l'ingénieur attrape le machin » qu'on met sur le vide. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le vocabulaire. Donc on voit qu'il y a une difficulté irréductible à la spécialité elle-même. Merci, c'était le dernier point du coup, qui est effectivement la question d'une formation physique. Nous, au Centre France-Fallon, on forme les interprètes à la question de la santé, particulièrement de la santé mentale. C'est clair qu'on ne traduit pas devant la justice comme on traduit devant un médecin, devant un psychologue. Quand mes collègues psychologues voient les personnes, ils ont besoin de comprendre quand ce n'est pas cohérent aussi, de voir toutes les incohérences, toutes les choses. Évidemment, la justice, ça va être le contraire. Il y a besoin de retranscrire un discours qui est plus cohérent. Donc il y a aussi toute cette question qui est abordée à creuser. On a des lieux qui peuvent aussi être des bases de réflexion meilleures, mais pas les seules à la table. Donc voilà un petit peu la recherche qu'on a déjà menée et qu'on a menée. Applaudissements 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 ... 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